Merci, M. le Président. L'énoncé économique mentionne plusieurs problèmes, comme l'a fait mention mon collègue député de Joliette. Il mentionne les problèmes de chaîne d'approvisionnement, il mentionne l'inflation, il mentionne également une possible récession qui s'en vient. Malheureusement, ce qu'on a constaté rapidement, c'est qu'il manque de mesures concrètes. Le Bloc québécois, lui, contrairement au Parti conservateur, avait proposé plusieurs mesures progressistes pour pouvoir aider les Québécois et les Canadiens dans les prochaines années qui s'en viennent, qui vont probablement être rudes. On dirait vraiment que le gouvernement libéral fonctionne en silo. Non seulement il est imperméable par rapport aux mesures concrètes et constructives que l'opposition lui propose, mais en plus, on dirait vraiment qu'il travaille en silo. Deux exemples. On nous promet une réforme de l'assurance-emploi depuis plusieurs mois. Malheureusement, on ne la voit pas et l'énoncé budgétaire mentionne qu'il n'est même pas prévu dans les prochains six mois. Un autre exemple. Le ministre de l'Industrie nous promet une réforme du Bureau de la concurrence. Encore une fois, l'énoncé budgétaire ne mentionne absolument rien là-dessus. Est-ce que le député de Carlton peut nous confirmer ou peut donner son opinion sur le fait que le gouvernement libéral semble vraiment déconnecté et surtout semble absolument ne pas travailler en équipe ensemble? L'honorable chef de l'opposition. Oui. Oui, le gouvernement est déconnecté, mais on ne devrait pas être surprise. On a un premier ministre qui dépense 6 000 $ pour une nuit, chaque nuit, à Londres. L'argent est décontribuable. Lorsque les Canadiens ne peuvent pas payer leur facture-là, que lorsque les Canadiens manquent des repas, lui, il force ces mêmes gens de payer un hôtel de 6 000 $ par nuit. Hier, il a avoué que c'était lui dans la chambre fameuse de 6 000 $ par accident. Il a dit la vérité, mais par hasard. C'est la seule façon qu'on a la vérité de ce premier ministre. Mais c'est important, pas parce que 6 000 $ va causer la faillette du gouvernement du Canada, mais parce que ça montre que c'est un premier ministre qui est déconnecté, qui n'a aucune connexion à la réalité quotidienne des Canadiens qui travaillent fort, mais qui ne peuvent pas payer leur facture. Nous, les conservateurs, allons rester debout pour, monsieur et mesdames tout le monde, leurs chèques de paie, leurs économies, leurs maisons, leur pays. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada